... Merci de nous rejoindre d'abord sur cette nouvelle livraison des informations de la journée sur les antennes de la RTGA. Trois projets de loi présentés par la ministre de la Justice ont été rejetés à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire en matière de répression des crimes contre l'humanité. Le projet de loi modifiant et complétant la loi portant code de justice militaire et les projets de loi portant régime de déclaration du patrimoine. On va faire les points avec Martin Kayembe et Sylvain Bété. Les députés nationaux ont rejeté trois projets de loi présentés pour examen et adoption par la ministre de la Justice. Le premier projet de loi proposé pour modification porté sur l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en matière de répression des crimes de génocide et crimes contre l'humanité a été jugé anti-constitutionnel. Le second projet de loi de modification portant sur le code de justice militaire a été aussi déclaré irrécevable et énerve la constitution de 2006. Quant au projet de loi portant régime de déclaration du patrimoine, les élus du peuple pensent que la matière proposée par la ministre relève du domaine réglementaire et non de la loi. Le projet de loi voulait modifier des lois qui n'existent pas. Cette fois-ci, on ne veut même pas entrer dans les détails. On lui avait expliqué la fois passée que c'était un anti-constitutionnel, ça ne répondait pas à beaucoup de choses. Bon, elle a voulu venir nous dire que, bon, elle a pris en considération ce que nous avions dit. Alors non, elle a reculé davantage, elle a reculé davantage. En nous proposant, où est-ce que vous avez déjà vu ça ? Deux sujets, comme ça on dit, bon, choisissez donc le sujet que vous voulez. C'est quel sujet ? C'est quel projet ? C'est pourquoi moi j'ai pensé que c'était normal qu'elle puisse rentrer avec ces deux documents au niveau du gouvernement, qu'on nous prépare les textes très bien et qu'on s'aviendra. Si le gouvernement tient compte de tout ce que nous avons dit, nous allons voter ça calmement. Au Sénat, par contre, le ministre des ITPR a répondu aux préoccupations des sénateurs exprimées lors du débat général sur la question orale avec débat lié à la structure, à la politique générale et au fonctionnement du faunaire. On en vient à l'économie. La direction générale des douanières assises et les services des douanes angolais ont signé vendredi un accord d'assistance mutuelle et de coopération. Les deux administrations douanières acceptent de renforcer les collaborations par l'échange d'informations et des renseignements afin de lutter contre la fraude. C'est ce qui ressort des recommandations de la réunion mixte des GEDEA et services des douanes angolais. La cérémonie a eu lieu à Roumé-Golfe, dont la commune de la Gombe. Reportage Fanny Anifakasemona, Patrick Mpezo et Ben Mondeau. Les participants à la réunion mixte des douanes de la République démocratique du Congo et de l'Angola se sont convenus d'accélérer le processus d'approbation de l'accord d'assistance mutuelle et de coopération entre les deux administrations douanières. Parmi les recommandations issues de ces travaux de cinq jours figurent aussi l'échange d'informations par le biais des différents points focaux, le renforcement de la collaboration entre les deux administrations douanières au niveau des postes frontaliers et l'amélioration des procédures, des mouvements, des transports, des marchandises et des personnes aux postes frontaliers. La DGDA et les services des douanes angolais vont aussi accélérer la connexion du système informatique et effectuer des patrouilles conjointes les longues des frontières. Le directeur général adjoint des services des douanes angolais a salué la tenue de ces assises qui vont contribuer à l'amélioration de la coopération entre les deux administrations douanières. Le directeur général des douanes et assises de la RDC a évoqué quelques mesures urgentes contenues dans les plans d'action dont la tenue des rencontres bilatérales et l'établissement des points focaux aux postes frontaliers. Votre visite à la direction générale des douanes et assises de la République démocratique du Congo constitue un prélude à une coopération douanière durable et efficiente, susceptible de contribuer au développement socio-économique de nos pays respectifs. Pour sceller cette coopération, les deux responsables des administrations douanières ont procédé à la signature de l'accord d'assistante mutuelle approuvant les recommandations issues de ces assises. Le directeur général des douanes et assises de la RDC, Deoruguisa Maguera, a remis à la délégation angolaise des œuvres d'art comme souvenir de sa visite à Kinshasa. Et puis les lauréats ayant gagné au deuxième sommet national sur le protocole de la SADEC sur le genre et le développement ont reçu leur prix jeudi dans la soirée. Quelques journalistes et médias ont rapporté des prix dans plusieurs catégories. Les participants à ces sommets organisés par l'union congolaise des femmes des médias et Jender Leng ont présenté chacun une bonne pratique dont la mise en œuvre du protocole de la SADEC sur les joueurs. Ces lauréats vont représenter la République démocratique du Congo au sommet régional à la fin du mois de mai en Afrique du Sud. Les travaux de réhabilitation de la route Poilourg qui va de la gare centrale au pont Matete vont bon train et sont presque finis. Et cela fait déjà la joie des usagers. De cette artère qui s'allume, l'expertise japonaise. Les constats ont été faits pour vous par José Olitomake. La route Poilourg figure parmi les artères déjà réhabilitées dans le cadre de la révolution de la modernité politique initiée par les chefs de l'État. Cette avenue allant de la gare centrale jusqu'au boulevard Lumumba figure, comme on peut les constater, dans les lots de meilleures routes de la capitale. Les travaux de réhabilitation de cette route sont exécutés par la société japonaise Kitano. Sur place, les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour finaliser les travaux d'asphaltage. Ils sont en train de poser la dernière couche d'enrobés. L'exécution de ces travaux n'empêche tout de même pas le véhicule déroulé au ralenti sur cette voie. Les usagers de cette route se disent satisfaits de la qualité de travail fait par les japonais et saluent leur bravoure. Si vous regardez l'asphalteur, elle est différente de ce qui est fait ailleurs. Vous allez voir des trous, même sur Tomatétera. C'est mal fait, même la réparation seulement, elle est mal faite. Donc autant, parfois donner certaines monopoies si c'est possible, si c'est faisable. On s'en fout de ces histoires d'appels d'offres. Certains Kinois sont allés jusqu'à comparer cette route à d'autres. Mais je remarque que non, des terrassées, des terrassées est très sales. Même mon frère des Congolais, on a tenté de jeter même des chassés. Je voulais que non, si on pouvait même se réorganiser, de soigner les terrassées. Pour plusieurs observateurs, l'État congolais doit désormais bien évaluer l'expertise de chaque société congolaise ou étrangère avant de lui octroyer un marché. Et pour terminer, la presse kinoise de ce vendredi focalise son attention sur ce qu'elle qualifie des crashs en direct du ministre de la Justice, Wivin Mumba. En effet, trois projets de loi soumis à son approbation à l'Assemblée nationale ont été rejetés. La synthèse des journaux paru ce vendredi à Kinshasa avec René Panfield-Cayouba. Bienvenue à cette revue de presse. Faire triompher la vérité des urnes. Malou malou lance la commission d'intégrité et de médiation électorale, titre et l'avenir quotidien. La commission d'intégrité et de médiation électorale, héritière du panel de médiation, et la commission de médiation a été instituée, non seulement pour faire de la médiation, mais plutôt pour faire triompher la vérité des urnes. Cette commission réunit en son sein toutes les confessions religieuses de la République démocratique du Congo. L'abbé Malou Malou a encouragé la promotion de l'intégrité par des bonnes pratiques électorales et des mesures adéquates reposant sur les principes suivants. Le respect de la démocratie électorale, le comportement éthique des acteurs, le professionnalisme et la rigueur, la surveillance et l'application de la loi par tous, la transparence et la rédivabilité, la prévention et la gestion des conflits de manière juste. Direction Assemblée nationale, le phare titre, « Jeudi sombre pour la ministre de la Justice et Droits humains ». Trois projets de loi défendus par Wivin Mumba, rejetés. Abondant dans le même sens, Africa News note que voir un ministre faire crash en pleine plénière de l'Assemblée nationale est un fait rarissime depuis l'avènement de la Troisième République. Mais la Chambre basse du Parlement RD congolais a rejeté, jeudi 8 mai 2014, coup sur coup, trois projets de loi soumis à son approbation par la ministre de la Justice Wivin Mumba Matipa en raison du vote contre leur recevabilité par le groupe MP et le groupe opposition. Face à trois textes complexes, un constitutionnel, les députés, presque à l'unanimité, avouent avoir eu l'impression de travailler sur des copies intelligibles. Trois copies, trois crashes, Mumba s'est craché au décollage. Les députés ont décidé de s'assumer, donnant à leur manière le temps de l'unité et de la cohésion. Le palmarès parle de l'ambassade de la RDC attaquée à Paris. En effet, à une heure où l'ambassadeur Ileika et ses collaborateurs étaient dehors, neuf gaillards identifiés comme étant des combattants s'étaient introduits dans les installations de l'ambassade, mettant en pièce drapeau national, des effugies et d'autres biens de valeur. Terminons cette revue de presse par l'Observateur qui titre 9 mai 2012, 9 mai 2014. Gouvernement Matata, l'heure du bilan de deux ans. Un mandat bien rempli, avec à la clé plusieurs événements aussi heureux que malheureux. La guerre dans l'est de la RDC, la poursuite de la bancarisation de la paix des fonctionnaires, l'amélioration des transports en commun, la stabilité du cadre macroéconomique, la concertation nationale, l'accident du train au Katanga, le naufrage sous le lac Albert des réfugiés congolais venant d'Ouganda, retournant en RDC, les incidents de Gikwit, la poursuite de la révolution de la modernité, la sécurité nationale, la diplomatie, etc. Voilà qu'on peut retenir de ces deux ans de Matata. Voilà, fin de ces bitins d'information, où que vous soyez. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501